Bonjour, c'est Selim, votre coach en séduction. Bienvenue sur Hard de séduire TV. Cette semaine nous allons aborder le point des openers directs. Pourquoi est-il important d'aborder ce sujet ? Réfléchissez, pensez aux pirates. Sans abordage, pas de butin. C'est exactement la même chose pour les filles. Vous allez avoir deux manières d'approcher une fille. Soit vous y allez de manière vraiment directe comme un kamikaze en lui expliquant que elle vous plaît. Soit vous y allez de manière beaucoup plus indirecte, beaucoup plus discrète. Cette semaine nous allons voir ensemble le point des openers directs. Il est important que vous abordiez les filles parce que messieurs, n'oubliez pas, si vous pensez que les filles vont vous aborder, vous rêvez. Vous rêvez complètement pour trois raisons. La première, c'est leur réputation vis-à-vis de leurs copines, vis-à-vis de la société. Une fille doit tenir à sa réputation, doit lâcher l'air. Elle doit faire attention. La deuxième raison, c'est qu'elle n'a pas envie de vous castrer. Vous êtes l'homme, d'accord ? Vous devez mener la danse. Elle n'a pas envie de vous faire peur en passant pour une dominatrice. Elles veulent que vous meniez la danse. Dans les différentes phases du game, l'abordage n'est pas la première partie. Elle vient en second, après la phase de travail sur vous-même. Voyons maintenant comment aborder une fille en trois points. Premier point, faites-lui un compliment original, voire insensé s'il le faut. J'adore ta coiffure. Vous voyez, pour une fille qui a une coiffure un peu à la Chantal Goya, ça donnerait, j'adore ta coiffure. Génial que tu essaies de réhabiliter la coiffure de Chantal Goya. Ou pas mal les bottes de Pocahontas. Des choses idiotes, des choses insensées. Vous n'êtes pas dans du compliment concret, vous n'êtes pas dans du compliment simplement physique, d'accord ? Un compliment physique sur ses beaux yeux, ses belles mains, ça ne sert à rien. Elle ne l'a pas choisi. Mettez l'accent sur des choses qu'elle a travaillées, qu'elle a pris le soin de choisir pour vous, pour vous éblouir et pour briller, pour se sentir à l'aise. Son vernis à ongles, ses bottes, ses boucles d'oreilles, sa coiffure. La deuxième méthode pour aborder une fille, c'est de parler de vous, de vous présenter tout simplement à la James Bond. Présentez-vous, donnez-lui votre nom et évidemment, demandez-lui le sien. Si elle ne répond pas, enchaînez de manière très très simple. Excuse-moi, je ne continue pas, ma mère m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Le troisième point que vous devez garder à l'esprit quand vous abordez une fille, c'est surtout de ne pas vous arrêter, vous n'avez pas perdu, soyez prêt à enchaîner. Il se peut qu'elle ne puisse pas vous répondre parce qu'elle est en train de boire, parce qu'elle a la bouche pleine, parce qu'elle est en train de penser à autre chose. Il se peut qu'elle soit en train de vous tester, il se peut qu'elle ne parle même pas votre langue. Le nombre d'anglaises, de suédoises, de russes que vous allez aborder, qui ne vous comprendront pas au premier abord, continuez d'enchaîner. Si elle ne répond pas, demandez-lui si elle parle votre langue et surtout, continuez, n'abandonnez pas directement, ne repartez pas avec la queue entre les jambes. Comment mettre ces conseils en application ? De la manière suivante. Salut, il faut que tu me donnes un avis sur un truc. Il vaut mieux que je t'aborde en te marchant sur le pied, en te renversant un verre de champagne dessus ou en te présentant ma mère qui te certifiera que je suis le prince charmant. Vous pouvez aussi l'aborder d'une autre manière. Si elle ne vous répond pas, par exemple, tu peux te moquer de moi et tu peux m'ignorer, mais moi je suis super fier. La dernière fois que j'ai abordé une inconnue comme ça, courageusement, c'était la dame de la cantine pour avoir du rap de frites. Ce sont des situations vécues par tout le monde à l'école, vous savez, quand vous êtes gamin, vous allez toujours parler à la dame de la cantine. Le fait de parler de l'enfance, ça devrait la pousser à sourire, à vous lâcher un sourire. Enchaînez. Si votre premier abordage ne fonctionne pas, enchaînez sur autre chose, ne repartez pas directement. Mais comment faire si elle ne répond vraiment pas, si la mayonnaise ne prend vraiment pas, dans ce cas-là, pensez au neg, cette technique qui est un petit compliment négatif, une sorte de vanne, une pique à utiliser avec précaution. Soyez observateur, si vous voyez que la fille a un piercing au nombril, par exemple, ah génial le piercing dans le nombril, t'es fan de Britney Spears depuis l'an 2000, vous voyez, taquinez-la, poussez-la à se sentir un peu attaqué, à se sentir dérangé. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de ça ? Vous voyez, si votre approche n'a pas fonctionné, parlez-lui, de lui, directement. Vous pouvez être encore plus direct, quand on parle d'opneur direct, d'approche directe, voire kamikaze, vous pouvez y aller comme un fou en soirée. Salut, on va adorer coucher ensemble, mais d'abord, il faut qu'on parle pour que je m'assure que tu ne sois pas une psychopathe. Est-ce que tu as déjà tué un homme ? Est-ce que tu as déjà mangé du cheval ? Est-ce que tu adores percer les boutons dans le dos de ton mec ? Est-ce que tu écoutes Zaz ? Non ? Est-ce que tu avais envie d'épouser ton papa quand tu étais petite ? Salut, moi je m'appelle Michel. Voilà, vous voyez, vous pouvez enchaîner comme ça, plein de questions, comme une rafale de questions super Misa, et elle va voir que bon, vous êtes originale, vous êtes directe, et si vous réussissez à la faire rire, vous pourrez enchaîner. Elle va vous répondre et vous pourrez enchaîner. Plus c'est direct, plus ça marche. En guise de conclusion, messieurs, pensez à la boxe. C'est plus c'est direct, plus ça va faire mal, comme pour un trajet de A à B, la ligne droite, c'est ce qu'il y a de plus direct. Donc approchez-les de manière directe, déclarez-leur directement votre intention, vous avez l'intention de coucher avec elle. Désarçonnez-les, gardez vos forces pour la suite. Restez mystérieux, quelqu'un qui va trop louvoyer au début, qui va trop poser de questions, qui n'ont aucun rapport, ne sera pas compris. Allez-y directement, n'ayez pas peur d'aborder les filles, d'accord ? L'effet de surprise peut jouer en votre faveur. Si tout ça vous parlez trop violent, si pour vous, ça c'est de l'ordre de l'impossible, soyez simple. Salut, Michel, enchanté. Ça peut suffire, vous savez très bien enchaîner derrière, alors restez simple. Salut, Michel. Pensez à nous rejoindre sur notre page Facebook, vous pouvez aussi nous suivre sur le compte Twitter. A bientôt pour de prochains conseils sur ArtDeSéduireTV.